Lorsque, le 16 novembre 2016, Joseph Kabila propulse Premier ministre Samy Badibanga, c'était sans se douter que certains citoyens vigilants découvriraient qu'en cette date précise, le re-bénéficiaire du poste était citoyen belge, par voie de naturalisation, le moniteur du royaume, largement diffusé, en faisant foi. Comment alors faire pour sauver les meubles ? Son ministre à la justice, Alexis Tamboué-Mouamba, s'empresse alors de signer un arrêté portant recouvrement de la nationalité congolaise d'origine au bénéfice de Samy Badibanga, le 25 novembre 2016, soit neuf jours après. Et depuis, la vie a repris son cours normal en RDC. Puis arrivent ces histoires d'invalidation aux élections présidentielles, dont le même Samy est victime pour cause de double nationalité. Quelques tapages plus tard, parmi lesquels cette histoire de test ADN, l'ancien Premier ministre est réhabilité par la Cour constitutionnelle. Il est à nouveau congolais. La curiosité aidant, d'autres citoyens ont alors entrepris de révisiter le même moniteur belge, ce 4 septembre 2018, à 11h28 précise. Noir sur blanc, il est revelé que ce n'est que le 3 août 2018, soit un mois auparavant, que Samy Badibanga a dûment renoncer à sa nationalité belge. Quelle leçon tirée ? Très simple, en effet. Durant tout le temps qu'il a trôné à la primature du pays, Samy Badibanga était un citoyen belge à part entière, et que l'arrêté de recouvrement de nationalité congolaise d'origine, signé par Alexis Tamboui Mwamba, n'était qu'une vaste blague, un mensonge, une escroquerie nationale. Voilà révélé à l'opinion, au grand jour, la vraie nature de l'homme qui prétend porter la justice de notre pays sur ses épaules. Un menteur, un faussaire, autrefois terroriste d'ailleurs, qui dans un pays qui se respecte, devrait en ce moment méditer derrière des barreaux, en prison. Oui, Tamboui Mwamba a menti à toute la République, et s'est évidemment rendu coupable de haute trahison. Que le procureur général exerce donc ses prérogatives et le poursuive. Les faits sont tellement clairs. Et tant qu'on y est, les deux ne devraient-ils pas être poursuivis au même moment pour haute trahison ? Tôt ou tard, il devrait en répondre. Qu'est-ce que vous avez dit ? Sous-titrage ST' 501